Le TFC était opposé au Benfica Lisbonne ce jeudi 15 février dans le cadre des barrages allés de Ligue Europa. Les Toulousains se sont inclinés dans les tout derniers instants du match. Match cruel pour les Toulousains. Le TFC se rendait sur la pelouse du Benfica Lisbonne ce jeudi 15 février pour les barrages allés de Ligue Europa. Dans le Durant championnat cette saison. Les Violets avaient montré un bien meilleur visage durant leurs rencontres européennes. La victoire contre Liverpool en novembre dernier était le symbole que cette équipe pouvait se surpasser pour créer des exploits. Face à eux, le Benfica Lisbonne d'Angèle Di Maria, actuel leader du championnat portugais, qui a été reversé en C3 après avoir fini troisième de sa poule en Ligue des champions derrière la Real Sociedad et l'Inter. La marche n'était pas trop haute à l'Estadio d'Alouz pour les hommes de Karl Martinez-Novel qui sont passés tout proche de repartir avec un excellent résultat. Les Toulousains ont décidé de regarder les joueurs du Benfica dans les yeux. Bien rentrés dans ce match, les hommes de Karl Martinez-Novel étaient libérés dans ce début de rencontre et ont eu quelques phases de possession intéressantes. Ce sont d'ailleurs eux qui se procurent la première frappe du match. Par l'intermédiaire de Dalinga 9e. Les Aigles ont ensuite pris le contrôle de la rencontre en s'installant dans la moitié de terrain des coéquipiers de Rasmus Nicolaisan. Le TFC a connu un temps faible jusqu'à la 35e minute, c'est d'ailleurs à ce moment-là que Guillaume reste voit la frappe de Rafa Silva venir toucher sa barre transversale. Les Violets ont alors tenté de jouer les contre-attaques à fond mais des erreurs techniques et des mauvais choix sont venus contrarier leurs offensives. Bien qu'il ait concédé plus de 10 frappes dont une dernière très dangereuse 45e. Les Haut-Garonnais ont montré un beau visage dans cette première mi-temps et ont mis beaucoup d'intensité, parfois même trop, puisque Spiring et Delay ont écopé d'un carton jaune. Bis repetita Le TFC a vécu le même début de mi-temps en seconde période. Revenus des vestiaires avec beaucoup d'intention, Gabriel Suazo et ses coéquipiers ont enchaîné les centres et les déboulés. En vain A partir de la 55e, les Portugais ont remis le pied sur le ballon et ont repris le contrôle de la rencontre. Les corners et les ballons devant la surface se sont succédés pour les Lisboëtes et la défense toulousaine a fini par rompre. Sur un ballon aérien, le défenseur capverdien Logan Costa a commis une main dans la surface. Angèle Di Maria, qui débutait sa carrière lorsque son vis-à-vis, le portier du TFC. Guillaume Reste venait à peine de naître, n'a pas tremblé pour transformer son pénalty au milieu de la cage, un à 0 68e. Proche d'encaisser un second but dans la foulée sur une reprise de volée. Les Toulousains s'en sont remis comme bien souvent, à leurs gardiens pour les laisser dans le match. Sur Sceau d'Orgueil, les Violets ont remis la marche en avant et ont réussi à faire craquer les Benficistes pour faire exploser les 3200 supporters au Garonnet qui ont fait le déplacement. Sur un ballon de Dalenga, Dele s'est retrouvé tout seul au second poteau et a pu placer avec application sa reprise de volée dans le petit filet d'Anatoli Trubin, un à un 75e. Et dans les tout derniers instants du match, le Benfica assomme le TFC en obtenant un deuxième pénalty après une semelle de Mawissa, qui sera exclu suite à sa faute. Di Maria Sans pression comme à son habitude, Vienbattre reste sur une frappe peu appuyée. Cruel pour le TFC qui aura tenu tête aux Portugais. Cette rencontre était un véritable combat. Où les Lisboètes ont réussi à s'imposer. Le match retour aura lieu le jeudi 22 février prochain, au Stadium de Toulouse. C'est parti pour le TFC.